Marseillais, très heureux de vous retrouver pour le retour de l'Olympique magnifique après cette longue trêve internationale. L'OM va enchaîner 4 matchs de suite, un par semaine bien sûr, à commencer par le premier choc de la saison, le derby du Sud contre Nice demain, dans une ambiance qui va être volcanique, la plus chaude de la saison, sans aucun doute. Je vais mettre à l'honneur nos groupes de supporters dans quelques instants. On va rendre aussi un hommage à Didier Roustan, que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Je vais faire l'avant-match de la rencontre avec ma compo, le point de vue de l'adversaire, etc. Et à la fin, on parlera de l'actualité autour du club de ces derniers jours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour le soutien en bas de la vidéo. Je commenterai demain le match, bien sûr, dont je compte sur vous pour passer tout le peuple marseillais, mettre une ambiance de folie dans le chat, comme vous le faites depuis le début de la saison, vous tapez tous les records. Moi aussi, je serai à la hauteur de l'événement. Je serai encore plus surchauffé qu'habituellement, parce que demain, encore une fois, ça va être spécial, l'atmosphère de notre volcan. Allez, on va commencer par rendre un hommage à Didier Roustan. Ça m'a beaucoup attristé, cette nouvelle. C'était une des voix du football avec qui j'ai grandi. Un homme hyper authentique, atypique, qui adorait le football sud-américain, le football africain, qui a eu mille vie. Il a été reporter, commentateur, il est passé par Canal, l'équipe, TF1 et tant de médias. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer en 2017 sur le plateau d'Europe 1, qui tournait une émission à Marseille, au Cercle des Nageurs. Ça s'appelait Yapa Péno. Je n'étais pas youtubeur à l'époque. On a discuté une trentaine de minutes. J'étais étudiant en journalisme. Une personne hyper simple, hyper vraie. Et ça m'a mis vraiment un coup, parce que je me rends compte que toutes les personnes dans le monde du football qui nous ont quittés, c'est d'un étang comme Bernard Tapie, René Malville, Pape Diouf, voire Michel Hidalgo, Eugène Saccomano. C'est des personnages emblématiques qui ont marqué leur époque. Et je me dis, à l'heure actuelle, qui va marquer autant son époque que ces gens-là par le passé ? Qui a autant de charisme, autant de talent qu'un Didier Roustan ? Personne. Aucun journaliste n'a le dixième de ce qu'il avait, de ce qu'il avait comme personnalité, comme timbre de voix, comme connaissance footballistique, parce que c'était le meilleur de ce côté-là. C'était une encyclopédie du football. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Vos youtubeurs préférés, et je m'inclus dedans, n'importe lesquels, ce n'est pas eux qui vont marquer leur époque autant que les personnes que j'ai citées précédemment. Donc tout ça me touche, parce qu'on est dans une époque où même en ce qui concerne le foot, et même je pourrais aller au-delà du football, vous avez vu la qualité du jeu, des matchs, des grandes rencontres, de Ligue des Champions ces dernières années, le manque de grands joueurs par rapport à la décennie 2090. Il y a de quoi être nostalgique, vraiment. Et je m'inquiète, je suis triste pour les jeunes qui ont moins de 20 ans, qui m'écoutent, qui n'ont pas eu la chance de connaître ces gens-là. Didier Roussan, il sera irremplaçable. C'était une timbre de voix, c'était une personnalité à part, encore une fois, qui avait l'OM dans le cœur, dans son enfance, même si quand j'ai discuté avec lui, il m'avait dit que son club, c'était la SCAN. C'est là-bas où il a grandi, vraiment. Mais il avait une affection pour l'OM et aussi un petit peu pour Saint-Étienne. Même si je lui avais dit, pour Saint-Étienne, ça se ressent, il ne m'a dit pas plus que ça. Moi, c'est surtout la SCAN. Et l'OM de la période scoblard, dans mon enfance, où il écoutait les matchs à la radio. Tant d'anecdotes qu'il a eues avec notre club, notamment à la grande période de l'air tapis, où il avait ramené un loup dans le vestiaire de l'OM. Et ça avait failli mal tourner d'ailleurs. Il y a des anciens joueurs de l'OM qui le racontent. Il adorait le stade Vélodrome. Il a été chez OMTV, bien sûr, la saison 2009-2010 quand on a été champion de France. Il commentait les matchs avec Jean-Marc Ferreri. Ce n'était pas son exercice préféré, de raconter les matchs, de les commenter, parce que, si vous remarquez bien, ça m'avait d'ailleurs marqué à l'époque, Jean-Michel Larkier l'a dit avant-hier, comme Raymond Domenech, même si ce n'est pas une référence, il ne commentait pas les matchs. Il ne racontait pas les actions. Il balançait plein d'anecdotes. Ce n'était pas son truc. Il préférait vivre le match et nous partager sa connaissance hors normes du football. Mais Dieu sait que c'était vraiment un personnage marquant, hyper adorable. Vous savez, j'ai eu la chance de rencontrer Paganelli dernièrement, Jean-Charles Debono, Didier Roustan. Les mêmes que vous voyez à la télé que dans la vie, tout simplement. Je n'ai pas vu des facettes différentes. Donc très triste cette nouvelle. Il était jeune encore, 66 ans, un cancer fulgurant. En moins d'un mois, il est parti. Il va beaucoup nous manquer. Moi, je n'oublierai jamais. Je suis quelqu'un de très nostalgique dans la vie tout court, mais encore plus dans le monde du football par rapport à ce que j'ai connu. Et tout ça me fait penser à une chose. Qu'est-ce qui m'attache ? Qu'est-ce qui me lie encore au football actuellement ? L'Olympique de Marseille. Mon club, mes souvenirs, ma passion de toujours, la passion de toute une vie. Pourvu qu'on garde notre identité encore pendant des décennies. Et je serai toujours autant lié à ce club. Mais le foot en général, la qualité des matchs, la qualité des joueurs, la mentalité, ce foot business, il n'y a plus grand-chose qui me lie là-dedans. Alors, les plus jeunes qui m'écoutent, je peux vous comprendre, vous n'avez connu que ça. Mais quand on a vécu les années 2000, voire 2010, et encore à la période 90-80, je ne l'ai pas connu, il y a de quoi être très nostalgique. Et je me demande encore une fois qui va marquer son époque aujourd'hui, demain, autant que les Didier Roustan dans son domaine, autant que les René Malville dans son domaine, que les Papes Diouf, que les Bernard Tarpi dans leur domaine, que les Michel Hidalgo, que les Sacomano, etc. Il y a des gens qui nous quittent parce que c'est la vie, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. On va tous disparaître un jour ou l'autre. Mais ces gens-là, comment ils vont être remplacés ? Par quelle personnalité ? Par des gens qui seront différents et qui ne pourront pas être aussi emblématiques, aussi atypiques que ces gens-là parce qu'ils n'ont pas le talent ni le charisme. C'est la réalité. Et puis pour revenir à la qualité des joueurs, on a tendance à dire aujourd'hui à juste titre que beaucoup de footballeurs se ressemblent. Ils ont une grosse condition physique. Des mecs comme Sterling, comme Rashford. C'est un peu le même profil et je pourrais en citer tant d'autres. Où sont les magiciens, les techniciens ou les joueurs atypiques comme un Roberto Carlos qui est à latéral gauche très spécial. Par son gabarit, par sa frappe de loin, par sa puissance. Un Djibril Sissé. Bon, Marseillais, demain, c'est spécial. C'est le premier choc de la saison. Ça va être un gros test pour notre OM de Deuxerbi. Mais en tribune, ça va être la plus chaude ambiance de l'année. C'est dommage que le match soit à 17h. Parce que l'avant-match, en général, le stade se remplit un peu moins vite que s'il aurait été à 21h par exemple où c'est un peu plus électrique je trouve. Mais bon, ça c'est un détail et vous savez, fut un temps, dans les années 2000, l'OM, dans les grands matchs, jouait très souvent à 17h un samedi. Je me rappelle, les Olympiques au début 2000, c'était à cet horaire-là. Même que mon père m'a amené au match et c'était très souvent les OM Bordeaux, OM Lyon, samedi 17h. Ça a changé, heureusement, depuis une quinzaine d'années. Alors, les 40 ans du commando ultra 84, c'est demain. Vous savez, pour la petite parenthèse, l'ironie de l'histoire, c'est qu'il y a 10 ans pile, les ultras fêtaient leurs 30 ans lors d'un OM Nice. C'était celui, sous Bielsa, où on gagne 4-0, où on lance vraiment notre saison. Et les MTP aussi fêteront leurs 30 ans demain. Créé en 1994, le groupe créé par Patrice De Peretti, dit 2P. Donc, attendez-vous à des animations, des tifos incroyables. Et même, outre les tifos, des animations, certainement, tout au long du match, pyrotechnique, etc. Forcément. Les Southwinners aussi ont annoncé un gros tifo à l'entrée des joueurs. Et pour revenir à l'histoire de ces deux groupes de supporters qui vont être mis à l'honneur demain, déjà, ce que je peux vous dire, au niveau des animations, ce n'est pas une surprise, mais le CE84 va avoir une bâche spécifique. En bas du VHU, vous verrez, une bâche différente de d'habitude pour fêter ses 40 ans. On a vu quelques photos tournées. Pareil, il me semble, du côté des MTP. Mais bon, ça, je ne vais pas dire un détail parce que c'est important. Les bâches pour les groupes de supporters, c'est la base. C'est le B.A.B. j'ai envie de dire. A chaque déplacement, tu dois la mettre à l'honneur. Pareil pour les matchs à domicile. Et vous savez, le CE84, c'est spécial à Marseille et en France, c'était le premier groupe ultra créé dans ce pays. L'OM est novateur. Pas seulement parce qu'on n'est à jamais les premiers et les seuls à avoir gagné la Ligue des Champions. Dans tellement de domaines, eh oui, même en termes de supporterisme, déjà, on a le meilleur public de France, on a le plus de groupes de supporters en France, on a le groupe de supporters qui a le plus de membres en France, les South Winners actuellement. Et donc, le CE84, ça a été le premier créé en France bien avant les Bullen Boys. Et les premiers matchs, ils étaient, même les premières années, au virage nord. En quart de virage précisément. Bon, pour leur première, c'était un 31 août 1984. Je le sais parce que j'ai eu la chance d'avoir le livre des 15 ans des ultras qui était sorti en 99 et qui était vendu en face du Vélodrome du Parvis-Jean-Bouin à la boutique des supporters où j'ai travaillé il y a quelques années d'ailleurs. et mon père avait été l'acheter. Je lisais toutes mes vacances d'été. J'étais un fou étant petit, pire que maintenant. Au lieu d'aller me baigner comme tous les gamins de mon âge, d'aller à la piscine, je lisais l'équipe pour les infos mercato. Je lisais ce livre-là. Bref, j'attendais d'aller voir le premier match à Marseille de la saison où mon père m'amenait chaque été. Et donc, je me souviens de ce livre, de toutes ces anecdotes à déplacement au Parc des Princes en 1994 quand l'OM est en D2. Enfin, je pourrais vous raconter tellement de choses là-dessus. Même, il y a des passages qui sont forts. Où il y a un petit collégien qui sèche l'école, qui prend un billet de train. À l'époque, c'était en francs, les places, bien sûr. Et qui avait un mot d'excuse pour ses parents en disant, désolé, mais il faut que j'aille combattre pour l'OM chez l'ennemi au Parc des Princes. Et c'était une ambiance de folie là-bas. Dans le grand Parc des Princes de l'époque, on avait perdu 2-0, on était en Ligue 2 juste après la Ligue des Champions qu'on a gagné, mais on avait renversé le Parc des Princes à cette époque-là. Et puis, en fait, c'était des récits année après année de l'histoire du CE 84, 1984 à 99. Je pense que ceux qui ont ce livre, ils doivent être bien rares. Même ceux qui font partie du commando aujourd'hui, parce que c'est un sésame, c'est un trésor, et je peux vous dire qu'il est fort, qu'il est mythique. On apprend toutes les anecdotes, encore une fois, match après match, tout ce qui s'est passé au XXe siècle, au CE 84. Donc, que l'histoire continue, c'est une de leurs citations favorites. D'ailleurs, elle a été affichée, derrière le virage sud. J'ai vu ça cette nuit sur Twitter. Donc, force au commando Ultra 84 et force aussi au MTP, le groupe créé, encore une fois, par 2P, en 1994, qui est en haut du virage nord. Un groupe spécial, qui a ses particularités. De toute façon, tous nos groupes de supporters, ils ont leurs particularités. C'est ça qui fait le charme du Vélodrome. J'ai entendu quelques membres importants des winners le dire il y a quelques semaines. Il y a des cortèges organisés avant l'entrée au stade demain par le CE 84, par les MTP aussi, il me semble. Donc, profitez bien les présents parce que ça va être incroyable et rentrer tôt au Vélodrome surtout. On va passer à l'avant-match, les amis, de OM Nice. Alors déjà, il y a des mauvaises nouvelles qui sont tombées aujourd'hui. Dezerbi l'a confirmé cet après-midi en conférence de presse. On a quatre joueurs incertains et non des moindres qui sont Carboni, Wai, Balerdi et Merlin. Pour le dernier, merci M. Batik, l'entraîneur des espoirs, des bleus, d'avoir fait jouer Merlin les deux matchs. Il avait reçu un gros coup et malheureusement, c'est pour ça qu'il a une grosse gêne. Ça sent très mauvais, les gars, pour Balerdi et pour Merlin. Le coach a été clair tout à l'heure. Il a dit qu'il y a plus de chances qu'il ne joue pas, qu'il soit aligné. Par contre, j'espère surtout que Wai soit présent. Donc, on a quatre options, les amis, pour remplacer Merlin. Lirola, Luis Enrique, Murillo, voire Rongier. Je vous mets la compo probable que j'aimerais que deux armes mettent en place demain. Dans les buts, Rulli, à droite, Murillo, dans l'axe Brassier-Maité dans la mesure où Balerdi n'est pas présent, ce qui va être le cas pour moi. Je ne mets pas Cornelius, même s'il est prêt. Il a eu une petite gêne avec le Canada, mais rien de bien méchant. J'ai envie de donner ma chance à Meite. Prêt, qui est disponible. Il y a eu des rumeurs aussi à son sujet, mais il sera là demain dans le groupe. Et à gauche, je mets Luis Enrique. N'oubliez pas, lors de ses six premiers mois à l'OM, sous Sampaoli, il jouait dans une position de piste en gauche. Donc, il a des automatismes, des réflexes d'un latéral, si j'ai envie de dire, dans les 1 contre 1 défensif. Bon, là, on va lui demander de jouer dans une position un peu plus reculée que piston gauche. Mais vous savez, cette position avec Dezerbi, elle est très hybride. On lui demande beaucoup de repiquer comme milieu central. Et justement, il aura beaucoup de liberté offensive pour un latéral. C'est plutôt le latéral droit qui est cantonné à une position de défenseur central. Donc ça, ça ne pose pas de problème. Il y a Murillo qui commence à avoir l'habitude qui évoluera normalement à cette position. Donc à gauche, je mets Luis Enrique. Parce que si je mets Murillo à gauche, il faut trouver un latéral droit. L'Hirola, c'est mort. Aucune confiance en ce joueur. Et puis, Rongier, il est trop court. Et puis, c'est un droitier. Et vous savez, encore, les ailiers, ils peuvent jouer faux pieds. Mais à latéral, il doit jouer sur son meilleur pied. Sinon, c'est un gros handicap pour lui. Je ne joue pas dans connaissance de cause parce que j'ai joué latéral très souvent dans ma vie. Latéral gauche d'ailleurs, piston gauche et ailiers gauche. Je suis disponible pour demain au cas où. Donc, je disais, au milieu de terrain maintenant, la doublette Condobia et Heuberg. Condobia qui a été plébiscité par Deux Herbis cet après-midi en disant que c'était une grosse révélation pour lui, humainement et sportivement. Bon, moi, je dirais qu'il ne faut pas s'enflammer sur le terrain. Il a été bon contre Toulouse. Je n'avais pas aimé son match au Vélodrome contre Reims. Pour moi, c'est un joueur qui a des absences pendant toute une rencontre. Il va avoir tendance à disparaître, à baisser en intensité. Donc, demain, ça va être un vrai test pour lui. De toute façon, Kone, je ne pense pas qu'il va être titulaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Lui, il sera de retour. Rongier, il est trop juste et sinon, il n'y a personne d'autre, les amis. Veritu est parti, Unai est parti, bref. Meneur de jeu, Amin Harit. Et même si Carboni, il est à 100%, il n'aurait pas été aligné. confiance en Amin et qui fait un très bon début de saison au niveau des stats et même dans le jeu. On est souvent sévère avec lui. Mais Harit, il répond présent. Il est en train de faire taire ses détracteurs. Il faut le reconnaître. À gauche, Ro, qui a joué titulaire avec sa sélection en espoir. Il a d'ailleurs marqué un but d'un petit piqué qui a été refusé pour hors-jeu. Mais il a été bon, il a été remuant. À l'image de son début de saison avec l'OM, j'ai envie de le voir enfin débuter. Ça va, ça fait trois semaines qu'il est présent quasiment. Il a été très intéressant lors de ses deux premières apparitions. Donc s'il est dans le 11 au départ, ce qui est possible d'ailleurs, vu l'absence, vu les incertains, j'ai confiance en ce joueur. À droite, Greenwood bien sûr et en pointe. Allez, je suis assez confiant pour Eli Wai. Je pense qu'il sera aligné, je pense qu'il sera prêt. Je suis très dubitatif quant à Neil Mopé parce que sa carrière est sur le déclin pour moi. Il a été bon en Angleterre mais plutôt du côté de Brighton que d'Everton. Eli Wai, il est intéressant dans le jeu. Avec De Zerbi, il ne faut pas oublier qu'un numéro 9, il ne claque pas 25 buts, 30 buts dans une saison. Il y a un travail de l'ombre, un travail collectif. Donc il faut quand même être un peu patient à son sujet. Il y a eu des sifflets contre lui, on le sait, contre Reims. Bon, on ne va pas revenir là-dessus mais ça a été un peu sévère. Et j'ai envie qu'il marque le plus rapidement possible et pour moi, c'est un meilleur choix que Neil Mopé tout simplement. Et c'est important, c'est l'avant-centre. Il va affronter son ancien club s'il est titulaire Mopé. Est-ce que ça sera une source de motivation pour lui ? Pas forcément parce que quoi qu'il arrive, il sera surmotivé pour son premier match titulaire chez nous au Vélodrome. Bon, après, il a Nice dans le cœur, ça on le sait mais il a été préformé là-bas. Il n'est pas né à Nice. Mais il est resté longtemps et je sais, c'est une réalité, c'est pour ça que les liçois lui en veulent. Il a eu un coup de cœur pour loger ses Nice. Voilà. Bon, après, maintenant, il est chez nous. Il va se donner à 100%. C'est un garçon intelligent qui s'exprime bien mais je pense que ça restera un remplaçant qui marquera au mieux 7-8 buts dans la saison. Dans un rôle de joker, ce sera déjà très bien et que Eli Wahi, ça sera notre numéro 9 cette saison, il faut l'espérer. On va parler maintenant de l'adversaire. Nice, avec leur nouvel entraîneur, Franck Aise, on se rappelle du côté de Lens, il jouait tout le temps en 3-4-3. C'est la même chose cette année. Donc ce système, il offre beaucoup de solutions sur les ailes avec un piston qui accompagne un pur aîlé et quand on voit l'OM de Dezerbi, nous, c'est un petit peu l'inverse. On a une grosse densité, c'est-à-dire un grand nombre de joueurs qui sont souvent au milieu de terrain, dans l'entrejeu. Donc attention, par contre, à l'inverse de main, c'est deux systèmes tactiques bien différents, celui de Aise et de Dezerbi. Donc ça va être une vraie opposition de style, comme on dit. Attention à se replacer le jeu sans ballon, notamment sur nos couloirs, défensivement, parce qu'on va prendre un exemple sur notre côté gauche avec un Quentin Merlin ou un Luce Henrique qui devront se repositionner ou alors Brassier qui devra compenser pour serrer de près un ailié droit niçois Jonathan Clause qui va beaucoup monter. On sera en infériorité numérique sur les ailes quoi qu'il arrive. C'est un choix, c'est un parti pris. On joue comme ça, par contre, au milieu de terrain. Nice, il joue avec deux milieux centrales. Osario et Ndombele, je pense qu'ils seront en difficulté. On va essayer d'aller les harceler, d'aller les presser, de les gêner dans leur relance et qu'on aura de quoi, notamment pour Amin Arit qui aura beaucoup de liberté offensive et de possibilités, tout comme Heuberg et Condobbia. Vous savez, j'étais assez confiant pour ce match au départ, pour deux raisons. Parce que c'est un choc au Vélodrome, c'est le début de saison et en général, ces matchs au mois d'août, mois de septembre, on les réussit dans une atmosphère comme demain où le club va fêter ses 125 ans d'histoire. Nos groupes de supporters seront bien à l'honneur et aussi parce que, historiquement, contre Nice, on réussit bien en général. On a eu beaucoup de succès si on regarde les 20 dernières années. J'ai peu de très mauvais souvenirs dans des matchs à domicile contre Nice. Vous savez que je connais l'OM par cœur, j'ai toutes les rencontres en tête et d'ailleurs, c'est une nouveauté dans les avant-matches, je vais vous donner mes trois souvenirs un peu forts de ce duel au Vélodrome. Ce qui me vient, c'est un match sous Drogba en 2003. On les bat 2 buts à 1. On est mené 1-0 à la mi-temps. Alain Perrin, à la pause, qui quitte ses joueurs, qui les laisse en autogestion et puis Drogba qui met un doublé en fin de match. Moi, j'écoutais à la radio. Il me semble que c'était avec Eugène Sakomano, paix à son âme. Mes parents avaient des invités chez eux pour manger. Bon, j'avais 11 ans. Il y avait ma sœur même à côté dans sa chambre qui avait une copine à elle et moi, je hurlais, je hurlais. Il tapait, il tapait à la porte parce que l'OM, il gagnait en fin de match. J'étais à fond en année de Drogba. C'était des grands souvenirs pour moi et on avait gagné. Sinon, le match sous Bielsa, il y a 10 ans pile où on gagne 4-0. Vraiment, match accompli, référence qui avait lancé notre saison. Et le match où on gagne 2-1 sur Rudi Garcia avec Patrice Evra buteur, les débuts de l'ermacourte dans une ambiance de folie aussi. Bon, je n'étais pas au stade toujours là, j'étais même en Espagne en vacances mais c'était plein à craquer, c'était la fin de saison et cette victoire nous a permis d'accrocher la qualif en Europa League. Les trois joueurs à suivre du côté de l'OGC Nice. Ça aussi, une nouveauté dans ces avant-matchs qu'on fera à chaque fois. Je dirais Ndombele. On avait des doutes quand on s'en est arrivé. Il fait plutôt qu'on connaît le potentiel, la qualité de percussion de ce joueur au milieu de terrain. Jonathan Klos, côté droit, un joueur de qualité, ça, on ne l'a jamais nié, bien sûr, qui va être surmotivé. Alors, il y aura quelques sifflets demain mais ça ne va pas être non plus la bronca. Vous verrez bien, nos groupes seront concentrés pour encourager l'OM. Bon, les Niçois seront sifflés dans leur ensemble. C'est un rival. Klos un peu plus mais légèrement. Et d'ailleurs, pour faire une parenthèse sur lui, j'ai plutôt apprécié récemment le fait qu'il calme un peu le jeu. Il a accordé une interview à Téléfoot où il n'a pas craché sur l'OM, loin de là. J'ai appris via l'équipe qu'il a remercié Mehdi Benassia par texto de l'avoir libéré à Nice assez facilement. Donc, il n'est pas rancunier tant que ça. Voilà, Klos, on l'a critiqué même plus que ça pour ses mauvaises performances. Son manque de sérieux également. Maintenant, c'est un joueur de Nice, il faut passer à autre chose. Est-ce que c'est une personne dégueulasse ? Je ne pense pas non plus. Voilà, il a le côté un peu fêtard, un peu foufou, etc. Mais, on ne va pas en rajouter à son sujet. Comme troisième joueur à surveiller, bon, j'ai pas mal hésité mais dans le trio offensif, on va dire Boga qui est né à Marseille. C'est toujours un match spécial pour lui d'affronter l'OM. Je ne dis pas qu'il est en grande forme. D'ailleurs, il était en concurrence avec Boanani pour être titulaire donc ce n'est pas sûr qu'il va débuter forcément. Et à noter que j'ai commenté l'avance entre Guessant avec la Côte d'Ivoire il y a trois jours. Il a raté beaucoup d'occasions. Donc, du côté confiance, du côté mental, ça peut un peu cogiter même si c'était un match où les éléphants ont gagné facilement face au Tchad. Il est puissant, il est imposant, attention sur les centres. Par contre, au niveau de la finition, il a l'air assez maladroit. Même si on sait qu'un avance entre, ça marche à la confiance et que même un joueur qui n'est pas efficace, il suffit d'un match. Alors, est-ce que l'OM est favori demain ? J'aurais dit oui à la base mais vu nos incertains et surtout vu les deux absences qui font partie, c'est les deux joueurs les plus importants de l'OM, vous demandez à Dezerbi, Balerdi et Merlin, c'est très préjudiciable. Et d'ailleurs, notre coach s'en est pas caché tout à l'heure. Franchement, sur le papier, c'est quasiment du 50-50. Il faut être honnête, cette saison, on n'a pas un effectif si large que ça. On ne joue pas la Coupe d'Europe, on a pas mal dégraissé. Donc malheureusement, demain, on est pas mal décimé. Nice, il leur moquera Boudaoui, je crois que c'est tout, il me semble. Mais en tout cas, on devra s'imposer, on est chez nous, il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'arrangement. Comme on dit, et sous Dezerbi, on prendra le jeu à notre compte et on visera toujours la gagne, les trois points. Même quand on va jouer au Parc des Princes, on jouera toujours à notre manière, on va essayer d'imposer notre style, notre jeu, dans n'importe quelle des situations. Pour finir la vidéo, et en plus, c'est l'avant-match au MNIS, je m'adresse à la team parieur, n'hésitez pas à la team sur Unibet, vous avez 100 euros offerts. Si vous rentrez mon code promo, Rafoot. Le lien est en description, profitez-en, ceux que ça peut intéresser, je m'adresse au majeur uniquement, interdit de parier si vous êtes mineur. Vous allez voir les codes disponibles pour le choc au MNIS, c'est sur Unibet que ça se passe, qu'il y a les meilleurs codes disponibles, et ça soutient la chaîne ceux qui le font, ça me permet de continuer à avancer dans mes projets, etc. Il me faut confiance, n'hésitez pas à leur rendre l'appareil en retour sur Unibet, je répète, code promo Rafoot, vous avez du bonus offert, du freebet, si vous rentrez le code promo RAPH foot, et si vous avez des questions, je vous réponds sur Instagram là-dessus, il n'y a aucun souci, je suis ouvert, je suis disponible, vous le savez bien. Je vais vous laisser là les amis, rendez-vous demain pour le live du match au MNIS, avant la rencontre, pendant, à la mi-temps, après, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas venir, ça va être un gros événement, il va y avoir du monde au Vélodrome, sur le Tchad, je l'espère. Allez, je vous donne trois prétextes pour ne pas être là, c'est si vous êtes au stade, sur place, vous avez raison, profitez-en, c'est encore mieux. Si vous avez un tournoi de ping-pong, on est samedi après-midi, je peux comprendre, ou alors, un cours de golf, allez, c'est valable, c'est acceptable, mais pour tous les autres, si vous ne venez pas sur mon live au MNIS, je verrai en replay tous les commentaires, les pseudos qui ont joué le jeu et qui ont été présents, c'est lamentable. Il faut être présent, mettez le feu dans le Tchad, la vague marseillaise, les couleurs, l'ambiance, et moi, je serai encore plus chaud que d'habitude. Ça, je vous le promets, je vous le garantis. Allez, le petit pouce en bas à la vidéo pour le soutien, comme d'habitude, et hâte que l'OM reprenne enfin, j'ai l'impression que ça fait deux mois qu'on n'a pas joué. Là, on rentre sur une série importante, Nice, Lyon, Strasbourg, Angers, on va voir un peu ce que l'OM de Dezerbi vaut encore plus, même si je regrette encore une fois que Merlin et Balerdi ne devraient pas être disponibles. Mais bon, on va faire avec. Et d'ailleurs, en faisant cette vidéo, je vous annonce que j'ai dû supprimer 20 minutes le tour d'actualité sur le club, sur les déclarations de Dezerbi, de Benacia, Longoria récemment, sur les droits télé. J'ai supprimé, sinon la vidéo aurait duré une heure. Donc ça, c'est pas possible. Bon, c'est pas si grave parce qu'on en parlera demain pendant l'avant-match à partir de 16h environ. Donc, passé avant le match contre Nice, on fera un tour sur toute l'actualité de l'OM en débattant entre nous et je vous donnerai mon point de vue sur tout ce qui se passe lié à notre club, évidemment. Et je vous préviens que dans les prochains jours ou prochaines semaines, les trois prochains sujets de vidéo par rapport à l'OM, ça sera tous mes souvenirs au stade Vélodrome avec les tickets des matchs. J'en ai vécu plus d'une centaine depuis 99. Plein de photos de moi, d'anecdotes, etc. La FAQ, je pense pour les 600 000 abonnés, on s'en approche. Peut-être demain, on ne sait jamais, même si ça va être dur, où je répondrai à mes questions sur ma passion pour l'OM, sur ce que je fais sur YouTube et aussi ma vie hors football, hors YouTube, pourquoi pas. Et une autre vidéo qui me tient à cœur sur le top 8 des plus grands clubs français de l'histoire. Je ferai bien sûr une grosse parenthèse sur l'OM, je n'en dis pas plus. Voilà. N'oubliez pas le petit pouce, force à l'Olympique, force à l'OM et à demain, peuple marseillais. À demain.